Voilà, d'efficacité, aujourd'hui on attend beaucoup mieux, on attend un peu plus de folie et forcément d'être beaucoup plus percutante pour terminer ses actions. On se souvient du dernier déplacement ici face à la Suède, la Suède s'est été imposée 3-0 face à l'équipe de France, c'était il y a un an et demi, au mois d'octobre 2022, on espère que l'issue sera tout autre ce soir bien sûr pour les Bleus. Merci Renard, beaucoup de choses ont changé depuis le sélectionneur, notamment un rendez-vous très très important, nous sommes très heureux bien sûr de vous proposer sur les antennes du groupe L6. Stina Blaschenius pour donner le coup d'envoi de ce choc des éliminatoires à l'Euro 2025 dans ce groupe 3, la Suède reçoit l'équipe de France, duel entre deux des meilleures nations au classement FIFA, entre deux grandes nations du football mondial. La Suède 6e au classement FIFA qui accueille l'équipe de France qui occupe le 3e rang, les Bleus qui doivent confirmer ce succès acquis face à l'Irlande il y a quelques jours en s'imposant, on espère bien sûr pour la première fois de leur histoire ici en terre suédoise face à cette sélection de Suède. Ça va, ce soir c'est une très très grosse opposition, on connaît les joueuses suédoises très rueuses qui jouent assez directes mais également qui sont capables de conserver, il faudra faire attention à être pressé, c'est cette qualité de percussion également. Voilà, ça part aussi à la vitesse de ces suédoises françaises en tout cas, pour à coeur de continuer sur leur lancée et leur victoire face à l'Irlande. Et pas de faute sur Quetzedali comme l'a réclamé l'internationale française, maintenant dans les pieds d'Eugénie Nossommer qui attend la projection de Kadidia Tudiani. La fin de centre d'Eugénie qui peut mettre ce ballon pour retrouver Eugénie Nossommer qui enchaîne, c'est le petit fulet extérieur. C'est ce qu'on souhaite, tout de suite une équipe de France percutante, on sent des relations, on a vu Kadidia Tudiani donner à Eugénie, Eugénie qui continue et qui frappe ce poteau, c'est de très très bonne augure. Hervé Renard avait demandé ce qui ait beaucoup plus de fraîcheur et on voit tout de suite l'impact, la vitesse. Et la connexion lyonnaise bien sûr entre Kadidia Tudiani et Eugénie Nossommer. Le dégagement de Jennifer Falk qui a pris donc la place de numéro 1 dans les buts suédois, ça n'était pas le cas, on se souvient de la superbe Coupe du Monde réalisée par Zetira Muzovic, la gardienne de Chelsea qui depuis malheureusement pour elle a été également rétrogradée en club du côté des Blues. Oui on avait vu une gardienne suédoise éblouissante, elle a un changement de gardienne, en tout cas elle est titulaire dans son club, dernièrement elle jouait face au Paris Saint-Germain avec deux défaites, et c'est elle ce soir qui est titulaire, elle avait débuté face à l'Angleterre. Le bon travail de Kenza Dali qui récupère la remise en jeu, sera donc en faveur de Maël Lacrarre, titulaire dans le couloir droit de cette défense de l'équipe de France. Ce soir Maël Lacrarre qui avait débuté dans l'Axe face à l'Irlande, aux côtés de Grigiem Bok, c'était F.P.R.I.C. qui occupait ce couloir droit. Elle a également l'habitude d'évoluer en bleu, Maël Lacrarre désormais la Montpellier. Exactement, c'est vrai que sur la dernière Coupe du Monde on l'avait vu dans l'Axe central, aujourd'hui un peu plus sur le côté droit, elle est régulière, elle est constante dans ses prestations et forcément elle est récompensée, cette régularité. Fridhounia Rolfo, avec Thiona Anderson, il n'y avait pas sorti, c'était pour Sina Blashtianius. Attaquant d'Arsenal, il fait partie des anciennes joueuses à avoir évolué dans le championnat de France. Sina Montpellier, tout comme Linda Sandbrand, d'ailleurs la défenseur centrale titulaire ce soir. Et attention, cette paire de balles, la bonne récupération de Delphine Cascarino, qui a vu le positionnement de Jennifer Falk, qui était avancée. Ça termine juste au-dessus de la transversale, mais le coup d'œil était bon de la part de Delphine Cascarino. C'était très très bien joué, on la voit, elle vient, elle défend en avançant, elle intercepte ce ballon, et elle avait vu que la gardienne est un peu avancée, elle le tente. C'était très très bien joué. Jennifer Falk, vous l'évoquiez, 23ème sélection pour la gardienne Bacon, formation spédoise, éliminée par le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Antoinette Catoto avait marqué, notamment lors de la victoire à Paris, sur le score de 3-0, face à cette formation suédoise. Face à Jennifer Falk, Antoinette Catoto laissée sur le banc au coup d'envoi de cette rencontre. C'est l'un des choix marquant d'Hervé Renard dans son équipe, avec également Sakina Kershaoui, Selma Bacha, qui lui a été préférée dans ce rôle de latérale gauche ce soir. Oui, c'est vrai qu'on voit le retour de Selma Bacha, on peut penser à beaucoup plus de percussions, de volonté de mettre encore plus de percussions sur ce côté gauche. On a le retour effectivement d'Eugénie titulaire dans l'axe, on sent beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'appels entre les lignes pour mettre à défaut cet axe central suédois sur les ballons que pourraient glisser Kenza ou encore Gershaïon. Le gros pressing de la part de Delphine Cascarino qui va récupérer ce ballon avec le relais trouvé avec Eugénie Le Sommeur. Elles ne sont pas dans le confort pour relancer les suédoises à l'image de ce dégagement manqué par Lundqvist. C'est vraiment bien ce que font les filles, parce qu'elles sont à presser, c'est ce qu'il faut, vraiment leur mettre cette pression. On sait que les suédoises, elles aussi, ont cette habitude de presser, mais là c'est l'inverse. Les françaises sont à l'extérieur, mais c'est elles qui imposent le tempo. Elles ont raison de mettre tout de suite l'adversaire sous pression. La nette domination de l'équipe de France face à l'Irlande, ce qu'a un petit peu regretté l'André Renard. Ce manque de prise d'initiative dans les 30 derniers mètres, manque de créativité. Il a demandé à ses joueuses de mettre un petit peu plus de folie. Aujourd'hui, le match de Delphine Cascarino, on vient de voir le grand pont réussi par la Lyonnaise. Il manque un tout petit peu d'inspiration. Pour revenir sur cet aspect de folie, effectivement, ce qui a été remarqué par une des joueuses suédoises, c'est de dire que les françaises sont très bonnes lorsque tout se passe bien. Mais dès qu'il y a un changement et que les choses ne sont pas comme elles le souhaitent, elles déjouent. Donc effectivement, cette folie, c'est ce qui manque. C'est aussi sortir de son cadre. C'est un peu improvisé et c'est là où l'adversaire ne s'y attend pas, effectivement. On va voir les françaises. Il faut aussi qu'il y ait un petit brin de génie, un changement technique, tactique à n'importe quel moment. Faire preuve de folie, disait Hervé Renard, mais également faire preuve de personnalité et de caractère. C'est ce qui l'attend aussi de son groupe. Parce que du caractère, il y en a en face avec, vous le disiez, beaucoup de jeunes joueuses qui sont venus s'incorporer petit à petit dans ce 11 suédois, mais énormément d'expérience aussi. L'image de Yann Anderson, l'image de Linda Sambrand. C'est vrai que la Suède, aujourd'hui, peut s'appuyer sur son axe central, que ce soit Magdalena, Eriksson ou encore Sambrand. Aslami, un cran plus haut. Exactement, Aslami, qui sont de l'ancienne génération. Et on voit des nouveaux talents, des hélières qui sont très très rapides. Donc voilà, il y a assez sous-stature de joueuses d'expérience qui ont même évolué dans notre championnat français. On pense à Black Senus ou encore Jacobson, Aslami au Paris Saint-Germain. Mais on a ces jeunes générations qui jouent à l'étranger, aux Etats-Unis et qui viennent donner un nouvel élan à cette équipe suédoise. La transversale ouverture est somptueuse de la part de Guy Jembok pour aller chercher Delphine Cascarino. Et une nouvelle fois échappé à la vigilance de Lundvist. Cascarino à l'entrée de la surface, le double placement de jambes pour trouver finalement Sandi Toleti à l'entrée de la surface. La frappe est contrée, c'est récupéré par Eugenie Le Sommer. Cascarino, il a levé la tête cette fois-ci. Le centre a contré avec Selma Bachar à la récupération. Dans l'engagement, elles sont là. Elles sont là dans l'engagement, les bleus. Beaucoup d'activité. Un pressing très intéressant des joueuses d'Hervé Renard pour le moment dans ses 8 premières minutes. À l'image du positionnement de Kenza Dali qui est venu chercher très très haut en gueule dalle. Elles sont vraiment bien placées parce qu'on sent qu'elles défendent en avançant, elles s'interceptent ces ballons. Et puis il y a toujours eu deux joueuses. C'est là où elles sont dangereuses, les joueuses, même si ce ballon sera trop profond pour Stina Blackstenius. Le docteur qui est venu en petit peu. Il peut s'accélérer également sur cette pelouse. Il s'est rempli d'eau, il faut bien dire, depuis quelques heures maintenant. C'est de grande qualité cette pelouse. Disons que c'est un temps pour les défenseurs. Les ventes à glisser, là, c'est le terrain idéal. J'évoquais Kosovo Arasdani. C'est un glosse du Paris Saint-Germain, ancienne partenaire de Loma Georges. J'ai envie de rappeler de mauvais souvenirs, mais il y avait notamment cette finale de Ligue des Champions perdue en 2015. Mais il y avait eu un très très beau parcours avant cela. Avant cette défaite en finale face à Francfort. Faisait partie de cet effectif Kosovo Arasdani. Oui, Kosovo Arasdani qui dure, qui change énormément de club également. Elle a joué dans son club qu'elle supporte en général, le Real Madrid. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Elle a décidé de partir au Milan assez. Elle est capitaine de cette sélection. Il paraît qu'elle est très exigeante. Je l'avais vue en tant que coéquipière, un peu dilettante, mais avec la maturité. Je sais qu'elle est venue très exigeante. Ses coéquipières, l'équipe suédoise, le font savoir. Elle a à cœur de finir sa carrière avec des titres. Et ses matchs aujourd'hui, elle est là aussi pour encadrer son équipe et donner. 185e sélection ce soir pour Kosovo Arasdani qui revient à hauteur d'une certaine Lotha Schelin. Véritable légende, bien sûr, en Suède, l'ancienne attaquante de l'Olympique lyonnais. Elle revient à hauteur en termes de sélection. Elle a 5e place en termes de but. Ça paraît compliqué. Lotha Schelin, meilleure lutteuse de l'histoire de cette sélection suédoise avec 88. Et on n'oublie surtout pas à Lotha qui aura marqué l'histoire Lyonnais. Elle est peut-être dans le stade, je ne sais pas. Ou bien à commenter le match. Mise en jeu de Selma Bachar avec Eugénie Lossommer. Le travail de Eugénie Lossommer qui n'hésite pas à venir des décrochés, qui est toujours aussi précieuse dans ce rôle-là. Maëlle Lacra. C'est bien ce qu'on fait Grasse tout de suite à l'anticipation pour venir chercher. L'objectif, c'est de couper toutes ces relations, d'être très très proche. Surtout éviter les contre-attaques. Surtout éviter toute contre-attaque suédoise. Ce fameux contre-pressing tant apprécié par les sélectionneurs, les entraîneurs. Lui, il était parfait, effectivement, de la part de Casqueiro. Pacha avec Delphine Cascarino. Et heureux aussi de revoir dans la peau d'une titulaire avec cette équipe de France. Delphine Cascarino. On a vu de retour en bleu lors de cette finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, quelques minutes. Cascarino est en train d'enchaîner des bonnes performances également avec l'Olympique Lyonnais. On connaît toute sa force de percussion, sa technique. Elle est capable de pouvoir éliminer dans les petits espaces. Elle fait du bien à l'équipe de France. Elle a besoin de continuer, de progresser en confiance. Ça chauffe un peu d'entrée, Angeldal est le génie de Sommer. Il y a de l'expérience, il y a du caractère chez ces deux joueuses. C'est aussi marqué son territoire. Ça fait aussi partie du jeu. On ne se fait pas marcher sur les pieds. C'est aussi le jeu hors terrain. Philippe Angeldal, milieu terrain de Manchester City. Un jouable à Paris City dans le championnat anglais. Et Gianni, c'est bien fait. Il est venu récupérer ce ballon. Le centre est bon aussi. La tête de Céline de Sommer qui est dégagée par la défense suédoise. Et ça reste dans les pieds bleus avec Gritembok. Le second poteau, c'était encore et toujours l'heure de Céline de Sommer. Attention parce que là, Wendy Renard n'est plus en place. Tentative de contre-lancée par Caneride. Tout de suite, on voit. Wendy perd ce ballon. On voit, ça continue à presser. Eugénie va s'excentrer sur le côté pour serrer. C'est Grasse qui reprend la place d'Eugénie. Il nous sent beaucoup de compensation, beaucoup de communication et d'entraide. Petite mise au point effectuée par Madame Agustin. La centrale polonaise. de ce match. On voit l'action encore. Là, c'est Kadi qui vient récupérer ce ballon. C'était un bon centre et un bon armée frappée de Eugénie. Pas forcément cadré. Et voilà, elle venait. Comment dire ? Un coup du marteau. Pour piquer ce ballon un peu trop piqué. Mais elle était sur la bonne trajectoire. Attention, Galdane. Attention, Galdane ne peut pas la laisser se retourner. Bon retour de Tonetti. Galdane pressé. Aussitôt, et bon effort de Kadi Diani, qui ne pourra malheureusement éviter la sortie. remise en jeu en faveur des suédoises. C'est pas contre l'orienté de Diani face à l'expérience de Yona Anderson. Et le renfort également de Fridolina Rolfo. Et de retour qui enchaîne les minutes. Qui a été blessée au début du mois de septembre dernier. On ressemble pendant quelques semaines avec le FC Barcelone. 85ème sélection pour Fridolina Rolfo. 29 buts marqués. Fridolina Rolfo, c'est de l'âge aux suédoises. Qui commence à avoir une très très grosse réputation. Très offensive, très agressive devant le but. Mais les Français se sont bien placés. On voit vraiment une équipe... Et le sombrero. Magnifique de Kenzadali. Qui peut trouver Grasse-Gaillero face au jeu. Qui va les fixer avant de décaler à Delphine Cascarino. Cascarino face à Lundqvist. Cascarino pour Diani. Qui a été devancé par Yona Anderson. Mais ça reste dans les pieds de l'équipe de France. Avec Selma Bach. Là ce sera trop profond malheureusement. Pour Grasse-Gaillero, ça file directement dans les pieds de Jennifer Falk. Ce qu'il y a à noter vraiment depuis le début de ce match. C'est une équipe de France bien en place. Qui défend en avançant. Qui vient intercepter. Et qui... Voilà. On ne s'attendait pas forcément à avoir une équipe suédoise en difficulté. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Leur mettre la pression. Elles sont bien regroupées. On voit les filles tacler. Mettre le pied. Pas attendre que l'adversaire leur boucle de jeu. Elles sont très très... Très actives. Et bonne couverture de Wendy Renard dans le dos de Gritjembok. Fait à cette déviation de Fridolina Rolfeu. Pour Black Stenius. Complicité entre ces deux. On emmène ces trois joueuses. Qui forment la ligne offensive suédoise avec Caneride. Et on vous offre pour la première fois de la soirée la possibilité de jouer pour participer à notre grand jeu. Et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 80 000 euros. Et non 50 000 euros. C'est 80 000 euros que nous vous offrons. Envoyez foot par SMS au 74 600. 80 000 euros a gagné foot par SMS au 74 600. Bonne chance à vous. Il y a du engagement. Il y a du combat dans les duels. Ça répond présent des deux côtés pour l'instant dans ce premier quart d'heure. On voyait l'action tout à l'heure. Trois joueuses. C'est Grasse qui vient. C'est Eugénie qui vient serrer. Et Sandy qui vient serrer. Cette solidarité, elle fait plaisir à voir. Parce que c'est ce qu'il fait. Face à ces équipes-là, ils sentent que ça va être compliqué face à la France. Attention. Et attention à cette ouverture. Lando avec Engelda qui a pu trouver Stina Black-Tenius. Face à Mbok. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Dans son duel et dans son rencontre 1. Même si la relance, elle, est directement rendue à Lundqvist. Le centre repoussé par la tête. On a vu la première contre-attaque de ces Suédoises. Mais c'était très bien joué de Grigge. Elle était venue accompagner la joueuse. Elle ne contente pas simplement de cadrer. Elle vient également essayer de chipper ce ballon. C'est une de ses forces. Et on avait vu Salma revenir dans l'axe et couvrir. L'axe était bien. Elle était tout de même sécurisé. L'association a fait tant de bien à cette équipe de France. Wendy Renaud. L'Olympique Lyonnais également. Heureux de les voir de nouveau associés. Même si Vanessa Gilles est également dans cette rotation. dans l'axe centrale lyonnais. Wendy Renaud qui avait été associé également du rassemblement de décembre face à l'Autriche. Une part de l'équipe de France 3 à 0. On s'en souvient. Le plaisir de la voir enchaîner les matchs. De laisser les soucis physiques loin derrière elle. C'est tout ce que l'on espère bien sûr. Ça c'est sûr. C'est vrai qu'on a eu malheureux sur plusieurs blessures. Notamment du tendon. On a eu aussi la chance de voir des talents français revenir. D'être dans l'axe. On ne dit pas nos Françaises actuellement baisées. Elisa notamment. Elle fait un remarquable travail. Que ce soit à l'air latéral ou à l'air central. La France a des ressources. On a des joueuses qui sont capables de pallier aux absences. Mais aujourd'hui la paire est de retour. Et effectivement face à des suédoises. On a besoin aussi de patronnes derrière. Et jusqu'à maintenant l'équipe de France est solide. On a rencontré la bonne récupération de nouveau de Delphine Cascarino. Attention Gene Nesommer en retard. Et oui ce sera un coup franc. Logiquement accordé aux suédoises. Cette faute de Gene Nesommer sur Linda Sembrant. C'est Wauquiez et Elisa de Almeida. L'essai qui a quitté le rassemblement de l'Agerie. Le talent de Clara Matteo. En plus les places sont très chères. Les JO ce sera 18 joueuses. Même si il y a quand même une volonté. Des clubs qui vont participer. Enfin des fédérations. D'avoir plus 4 joueurs ou joueuses. Pendant ces JO olympiques. C'est vrai que pour durer sur un tournant. On a besoin d'avoir des ressources. Et les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours. Le rythme va être élevé. Bon retour de Sandy Toletti. On sent même de la maîtrise technique. Du côté de l'équipe de France. L'image de cette longue séquence de possession. Transversale de Kujembok. Vers Maël Lacra. Superbe contrôle de la Montpellieraine. Maël Lacra qui va attendre du soutien. On trouve Kadi Diani qui a pu se retourner. Le pivot et l'accélération terrible de Diani derrière le centre en retrait. Qui est contrée. Deuxième chance pour Diani. Deuxième poteau. La remise de la tête de Delphine Cascarino. Personne malheureusement pour reprendre. C'est très très bien joué de la part de Kadi. Elle avait éliminé. C'est ça. Ce grain de folie. C'est partir en percussion. Elle s'entre. C'était bien remis. Ce ballon piqué en retrait. Mais il manquait. Voilà une joueuse en retrait. De ne pas être aligné. Il manquait cette joueuse pour récupérer ce ballon en retrait. Malheureusement. Les joueuses étaient alignées. Elles sont en train de réaliser 20 très bonnes premières minutes. Les Bleus. La frappe de Delphine Cascarino. C'était lointain. C'est capté par Jennifer Falk. Et c'est une nouvelle prise d'initiative de la Lyonnaise. Et on voit cette action de Kadi qui part toute seule. Qui vient se faire ce contrôle orienté. Une fois repoussé. Regarde. Deuxième poteau. C'est bien joué. Ce ballon est bien piqué. Excellent. Mais il manque une de nos françaises dans l'axe. Ça a manqué. Il faut aussi aller chercher ces balles. Diany. Ils sont très très bien. Très en jambes. Kadi Ghatu Diany. La bonne protection du ballon et l'intelligence pour ressortir jusqu'à Gritembok. Avec Selma Bacha. La meilleure de Selma Bacha vers Delphine Cascarino. Gros gros duel face à Anna Lundqvist. C'est une de ces jeunes joueuses suédoises qui évoluent en championnat aux Etats-Unis. L'image de Lundqvist. 21 ans simplement qui évolue à San Diego. Elle a manqué la dernière coupe du monde. Mais elle est de retour. En tout cas c'est un des jeunes talents auquel il faut faire attention assez rapide. Donc du coup effectivement pour Delphine il y a un beau duel. C'était vers Black Stenis. Bonne intervention défensive encore une fois de Wendy Renard. Et la relance est bonne également avec Kenza Dali pour Sandy Toleti. Qui ouvre à gauche vers Selma Bacha. Qui avait vécu un image du naufrage collectif de l'équipe de France. Une soirée si difficile à Séville en finale de Ligue des Nations face à l'Espagne. Qui avait surclassé ce soir-là notre équipe de France. Ça a été difficile également pour Selma Bacha. La Lyonnaise qui n'a pas joué la moindre minute contre l'Irlande. C'est suffisamment rare pour être souligné. Parce qu'à chaque fois depuis son arrivée, un veronard titularisé. Il donnait beaucoup de temps de jeu à Selma Bacha. C'est vrai qu'elle le disait les Françaises. Très déçue face à l'Espagne. Là elles le savent. Il y a un travail, il y a des efforts à faire. Elles le savent. Être beaucoup plus agressive. Être constante. En tout cas elles se donnent cet objectif sur leur match. Être beaucoup plus agressif ensemble. La bonne récupération de Gianni. Et là ça peut aller vite ça. Gianni qui accélère Planax. Qui a vu l'appel de Génie Le Sauveur. Et ça manque de soutien quand même. Ça manque de soutien. Et si elle en trouve avec Kenza Dali. Dans l'arrivée de Maëlle Lacrarre. Et faire repasser par Sandi Toleti. Ce sera pour personne. Ce sera pour personne. À un moment donné. Entre Grasse Gueiro et Selma Bacha. Remise en jeu récupérée par la Suède. En tout cas depuis le début du match. C'est un très grand rythme. On ne se rend pas forcément compte. Mais depuis tout à l'heure. C'est beaucoup d'accélération. Le match a été lancé avec beaucoup de vitesse. Et voilà. Il faut aussi prendre le temps. Marquer le tempo. Les Françaises. Marquer leur territoire. Mais aussi il va falloir alterner. Le match est long. Attention aux recours suivants. La fameuse gestion des temps forts et des temps faibles. Laura. Vous connaissez bien sûr à merveille. C'est vrai qu'on sent beaucoup, beaucoup d'intensité dans ces 24 premières minutes. L'équipe de France à la hauteur de l'événement. Parce que c'est un événement quand on vient défier la Suède chez elle. J'ai mis le sommeur. Le départ de Gianni. Petite incompréhension. Entre les deux Lyonnaises. Non ressorti par Yona Anderson. Avec Black Stenius. Récupération rapide. Très très rapide. Des bleus avec Maëlle Lacra. Toleti. Boc. Kenzad Ali. Pour aussi disponible à Kenzad Ali. La grosse activité. La milieu de terrain française. Le centrant une touche de Kenzad Ali. Ce sera un corner concédé par Ericsson. C'est vrai qu'on voit, au-delà du fait qu'elles soient très proches de leur adversaire. Là on voit très peu d'approximations. Les filles, leurs passes sont précises. Elles sont disponibles. Il y a très peu de déchets. C'est là où se fait cette différence. Au match par rapport au match à l'Espagne. Il y a beaucoup de déchets. Là on sent une équipe de France très concentrée. Très peu de ballons perdus. Elles sont très bien en place. Kenzad Ali. La qualité du pied droit de la milieu de terrain d'Aston Villa. Même si là, ce sera un tout petit peu trop long. C'est ramené dans la surface par Eugénie Le Sommer. L'on dégagé par la défense suéloise. C'est tel Kenzad Ali qui était à l'origine du but marqué par les Bleus. Un Saint-Symphorien face à l'Irlande. Dans cette très belle remise de Maëlle Lacrave. Prolongée dans le but par Marie-Antoinette Catoto. Et attention à cette paire de balles. Justement de Maëlle Lacrave. L'Astenius. Que c'est bien fait la lecture. L'anticipation de Santi Tonetti. Ça fait toute la différence. Ça casse une action. Ça casse toute leur contre-attaque. De sentir ces petits ballons-là. Elle a un rôle capital. Elle le fait bien depuis le début. Elle attend et elle passe devant l'adversaire. Ça fait toute une différence. Aslami avec le départ de Caneride. Et bonne lecture là aussi de Selma Bacha. Toleki encore une fois. Il y a l'image de ses performances en club avec le Real Madrid. C'est une belle lecture de jeu. Elle sent pas besoin d'être puissant. T'il y a quelques années lorsqu'on joue les Suédoises. Il fallait être costauds. Il fallait aller à l'impact. Les Suédoises aujourd'hui ne jouent plus aussi long. Là on sent que c'est vraiment de la stratégie. C'est du placement. Et puis lorsqu'on a une joueuse qui sent le jeu. Qui intercepte. On a pas besoin d'être costaud. Juste de se sentir. Et là c'est ce qu'elle fait très très bien à Sandy ce soir. Donc elle donne le tempo à notre milieu. Elle est en train de réaliser 27 très bonnes premières minutes. Sandy Toletti. L'image de tout le collectif français. Bon instant. La faute sur Eugénie Le Sommer. Comme elle l'a réclamé. La numéro 9 de l'équipe de France. Wendy Renard a remis en jeu en faveur de la Suède. Wendy Renard qui a la particularité ce soir. De honorer sa 157ème sélection. Et de dépasser sa coach à l'Olympique Lyonnais. Sonia Bombastor. Elles étaient à égalité avec 156 caps. L'Olympique Lyonnais. On m'appelle qu'elle est également 5ème meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Avec 37 buts à égalité. Avec une certaine Camille Abili. C'est costaud quand même. Pour le défenseur central. Qui passe devant une milieu. On sait toutes les qualités de Camille. Les qualités de buteuse qu'elle avait. C'est bon signe. Quand le défenseur a con tant de buts. Mais en tout cas chapeau. Chapeau à Wattie. Eugénie Le Sommer qui a tenté en une. de reprendre ce ballon. Il a manqué sa demi-volleille. Gris Jambok. Particulier pour Wendy Renard. Qui pourrait dépasser ses deux coachs. En club ce soir. Ça va chambrer au retour. Ou elle va devoir payer le champagne. On ne sait pas. On profite pour un embrassé Camille Abili bien sûr. L'actionneuse. Avec Philippe Angeldal. On part dessus pour Caneride. Comme on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et la superbe sortie d'Epauline Péromanien. Qui est venue à la rencontre. De Johanna Carneride. Bien jouée de la part de Pauline. C'est ça toute première action. Avoir très peu d'action dans un match. Ça demande beaucoup de concentration. Et c'était juste. Elle était bien placée pour anticiper. Selma Bacha avec Eugénie Le Sommer. Un peu long. Mais elle fait l'effort. Qu'a dit Diatou Diany. Diany face à Johanna Andersson. Ça a été freiné par la latérale suédoise. Remise en jeu. En faveur des Scandinaves. On voit un très concentré. On voit cette action. Attention à Selma. On sent qu'elle veut anticiper. Mais en même temps. S'il prend. Le ballon est dans son dos. Mais c'était très bien le jeu. D'abord de Pauline. Elle avait anticipé ce petit ballon long. Elle avait senti que ça allait accélérer. Et très bien. Elle s'interpose. Un petit ballon par dessus. On connaît la justesse technique de Dastlami. Heureusement venu un petit peu fuser. Sur cette pelouse. Cette gamme-là. Lévy Arena. Un peu l'enco de l'Anderson. Position de en jeu. Signalée à l'encontre de Maël Lacrave. Attention. Jennifer Falk au sol. Dans sa surface de réparation. Dans ses 5m50. De quoi souffre-t-elle ? Jennifer Falk. La gardienne de Deacon. On parlait en début de match. Elle qui est devenue repassée depuis quelques semaines. Devant Zechira Muzovic. Elle avait brillé lors de la dernière coupe du monde. C'est vrai qu'elle était ressortie du nom. Cette joueuse suédoise. Aujourd'hui elle est sur le banc. Mais comme on dit. Ce qui compte c'est d'être titulaire dans son blog. C'est d'être régulière. Et c'est ce qu'il se... Aujourd'hui c'est elle qui est titulaire pour le Suède. On l'aperçoit. En train de faire s'élasser. C'est Tira Muzovic. La gardienne de Chelsea. Elle était également reléguée au second plan. Avec les Blues. Et en attendant on voit que ce soit l'équipe de France. Ou encore l'équipe suédoise se rassembler. Parler. Se donner des consignes. Se donner de la force. Surtout s'engager. Se redonner des toutes dernières consignes. Les Suédoises sentent que c'est compliqué pour elles. On voit c'est Magda Eriksson qui donne les consignes. Sûrement de Wandoffi. D'être beaucoup plus écartée. Il faut prendre beaucoup plus confiance. Alors assez relevé. Jennifer Funk en demande d'attendre. On va en profiter pour vous permettre de jouer avec nous. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 80 000 euros. Je vous rappelle le principe envoyé. Foot par SMS au 74 600. 80 000 euros à gagner. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance. Il faut tirer à Bujevic. Il est en train de s'échauffer. Tranquillement pour l'instant. Jennifer Falk semble pouvoir tenir sa place. En tout cas, si elle est capable de pouvoir être tirée, c'est que ce n'est pas forcément musculaire. Sinon, elle aurait demandé à une arrière centrale, une latérale, de venir tirer son. Caneride. Caneride. La projection de Tizani. La bonne couverture de Mac Perenna-Eriksson. On est déjà entré dans le dernier quart d'Europe de cette première période. Estré d'état avec du rythme, de l'intensité. On le disait, Laura. Quelques situations également pour l'équipe de France. Surtout dans l'attitude, dans l'approche du match. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses de la part des Bleus. Oui, on sent énormément de maîtrise. L'équipe qui est bien en place, agressive. Très peu de déchets à part les sorties de lutte. Mais on sent l'équipe de France bien concentrée. Et on voit toutes ces interceptions. C'est pour ça qu'ils sont bien rentrées dans leur match. Ça, il faut au maximum réduire les espaces. Les espaces d'expression des suédoises qui plusaient à domicile sont souvent rayonnantes. On va parler de cette confrontation il y a un an et demi. On se souvient, bien sûr, en octobre 2022 la Suède s'imposait 3 à 0 avec un but marqué très tôt dans le match partout. Il n'est pas un guelda dès la première minute. Ensuite, il est chate. Yannogui, avec permis à la Suède de s'imposer 3 à 0. Ce match est un petit peu resté en travers. Il y a quelque part des Françaises et ils sont en train de le montrer. Il y a une très, très belle réaction collective. C'est sympa au pied gauche de Yannogui, avec le ballon dévié. Ça traîne encore dans la surface et c'est capté tranquillement par Pauline Perromania. Attention, tous ces coups francs et des occasions directes pour frapper au but. Les tentés sont retournés acrobatifs. Mais Pauline était bien en place et pas forcément alertée. On a envie de se faire plaisir McElhin et Ericsson. Il y a des moments comme ça. C'est la folie défensive, ça. C'est la folie défense. C'est la folie défense. C'est la folie défense. Et la dorsa, Selma Bacha. Petit ballon latéral pour Grasse Gueyoro. On va finalement conserver du côté de l'équipe de France avec Sandi Toleti qui oriente le couloir droit vers Maël Lacra. Il y a d'espace sur le côté. On se sent les Françaises bien occuper cet espace. Cette volonté de passer côté, voir axe. Tiani qui a pu se retourner le centre de Tiani. Autosienne, poteau ! Grasse Gueyoro un tout petit peu trop courte pour reprendre ce ballon du pied gauche. C'était bien joué. Une fois de plus simple la part de Kadia Toudiani. Elle vient récupérer. Elle s'enroule sur elle-même. Elle vient faire ce petit centre. Il aurait pu espérer une Française qui rentre couper cette balle. Tout juste. Il faut y croire. Il faut y croire. Il était fuyant. Il faut y croire. Le deuxième coup. Il manque pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose à Grasse Gueyoro pour reprendre ce superbe centre de Kadia Toudiani. On s'en vient des joueuses et des caddies depuis le début du match. On la présente pour défendre. Une équipe de France vraiment appliquée. Ça fait douter. On sent une équipe suédoise en difficulté qui est obligée de défendre, qui recule, qui joue très bas. Maintenant. Elles n'aiment pas du tout être sous pression. Les suédoises habituellement ce sont elles qui mettent leur adversaire sous pression. On se souvient de cette très belle demi-finale réalisée par la Suède face à l'Espagne où elles sont parvenues à faire déjouer les Espagnols à égaliser avant que l'Espagne ne parte dans les tout derniers instants. Ce deuxième but synonyme de finale pour la Roja. Elle y part dessus pour Eugenino Sommer. Malheureusement. C'est pas suffisamment bien touché. Et pourtant on connaît la qualité technique de Kenza Daly. Ça aurait pu passer mais c'était bien joué tout de même. Ce petit ballon par-dessus la défense pour les prendre à défaut mais non, elles étaient bien placées. On me sent une équipe de France à qui joue haute malgré la vitesse suédoise. Vous avez qu'elles ont confiance. Attention. Attention. Le drapeau ne s'est pas levé pour le moment. Si finalement elle est signalée en position de hors-jeu Stina Black-Sénius. De toute façon Pauline Perromania s'était opposée à l'attaquante d'Arsenal. Un ballon cafouillé tout de suite en une touche. Les Suédoises elles sont une elles sont deux pour partir rapidement en compte. elle était en position de hors-jeu Stina Black-Sénius on l'a bien vu. Mais d'attendre que ça a un ballon récupéré ça va très très vite. C'est précis pour les 10 ballons donnant une touche. C'est la chose pour laquelle les Françaises doivent être très très appartibles. Cascarino a touché demande à l'intervention des soigneurs on est à voir des films Cascarino comme ça au sol qui a été absente pendant de longs mois dans un an raté bien sûr on s'en souvient malheureusement la foule du monde notamment qui était de retour on le rappelle dans les coups de France de ce Final Four de l'Ibération et les deux bouts vient de se relever Delphine Cascarino au niveau du genou on se souvient un peu évidemment croisé visiblement elle va céder sa place ça c'est une image qu'on n'aime pas voir même si on a vu Hervé Renard venir échanger un petit peu avec l'attaquante lyonnaise on n'a pas eu d'hésitation ils nous ont parlé on n'a pas essayé de toucher son goût ou quoi que ce soit faisait 2-3 questions et remplacé tout de suite on ne prend pas de risque c'est Vicky Béchot Lyonnaise en châchule Delphine Cascarino qui sève donc sa place à 6 minutes du terme de cette première période remplacée par Vicky Béchot on n'aura bien sûr on n'aura bien sûr des nouvelles le plus rapidement possible de Delphine Cascarino on espère que ce soit simplement par précaution qu'il y ait une petite alerte elle reste sur le banc auprès de ses coquilles pierres normalement si c'est un peu compliqué on va à l'infirmierie à l'intérieur et là elle auprès des eaux on va voir s'il doit mettre de la glace l'autre qui est capable de déclencher tant de choses Delphine Cascarino on le sait attention à ce ballon prolongé par les suédoises le sommeur qui va tenter de le récupérer retour d'Astlany et c'est dégagé en catastrophe par Linda Sambrand Rolfo c'est là où elle peut faire mal avec Canerine elle a poursuivi son effort Frigolina Rolfo face à Gritjenbock lui trouvait Engeldal Engeldal dans la surface le centre en retrait d'Engeldal et le ballon sauvé sur sa ligne par Selma Machin qui est revenu faire l'effort qu'il fallait l'effort nécessaire pour empêcher ce but suédois il fallait faire attention c'est tout ce qui est contre-attaque on voit quand même le retour de Vicky tout de suite alerté elle revient faire l'effort et effectivement c'est Selma qui vient taquer ce ballon attention sur les doigts dans n'importe quel moment ce sont les contre-attaques un ballon long on va tout simplement se reparler resserrer par-dessus là ce sera bien trop profond pour Black Sheamus ça file directement dans les gants de Pauline Perromanien face à L'Irlande à discuter sa cinquantième sélection avec l'équipe de France Pauline Perromanien c'est la cinquantième ce soir pour Guy Jembok et pour Grasse Gueyoro c'était la soixantième apparition en bleu pour Delphine Cascarino et donc quittait ses partenaires il y a quelques secondes remplacé par Vicky Béchaud Holm avec Magdalena Eriksson c'est en branche voilà la différence la petite différence qu'on peut voir avec les Suédois c'est qu'elles se mettent dans l'interligne elles ne restent plus proches des Françaises mais se mettent dans l'interligne pour créer de l'incertitude rester entre les lignes du coup c'est une meilleure communication qui est nécessaire et là c'est une belle possibilité de compte pour l'équipe de France avec Rascayero qui attend le soutien apporté par Kalizatou Tiani qui a beaucoup de latitude autour d'elle Kalizatou Tiani pour centrer vers le deuxième poteau c'était vers Vicky Béchaud qui a été gênée jusqu'au bout par Lundqvist une fois de plus encore Kaddi elle a encore de l'espace surtout pas qu'elle hésite à avancer quitte à piquer elle a choisi de jouer ce deuxième poteau là on voit l'action des Suédoises ce ballon en retrait voilà c'est Vicky qui vient faire l'effort dans un premier temps et c'est Selma qui vient contrer on sent cette solidarité même si elles sont dans l'urgence on peut compter sur ce retour de Vicky et ce bon placement de Selma et puis on l'a vu d'Astalli qui a pris même trop de temps dans sa manière d'attaquer son ballon et d'armer sa frappe surtout milieu de terrain de la Semillon reprise par gênée par Vicky Béchot avant ce sauvetage de Selma Bachar ça continue de s'accrocher entre Janine Sommeur et Magdalena Eriksson c'est un combat de tous les instants pour l'attaquante dionnaise dans ce duel avec la charnière suédoise Linda Sembrant Magdalena Eriksson c'est énormément d'énergie beaucoup d'intensité beaucoup d'effort c'est ce qui fait la différence avec le très haut niveau c'est de pouvoir répéter cette constance d'intensité c'est ce qui permettra on l'espère aux Françaises de se lisser au plus haut niveau on a vu les Espagnols c'était être tout de suite au contact de le faire durant 90 minutes et là c'est ce qu'on voit avec nos Françaises en tout cas sur ce match mettre énormément d'intensité et s'appelle une minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première période toujours ce score de 0 à 0 entre la Suède et l'équipe de France première période très intéressante avec beaucoup de sérieux beaucoup de rigueur du côté de l'équipe de France avec des prises de risques aussi dans les enchaînements offensifs on a parlé de folie Hervé Renard avait demandé aux joueuses d'avoir beaucoup plus de folie on sent des joueuses comme Kadi qui sortent des gestes différents qui s'enrouent qui driblent qui percutent des Sanditoledi qui viennent agresser qui viennent passer devant l'adversaire et puis beaucoup de solidarité très très enjambin Kadi Viatudiani dans cette première période des meilleures Françaises à n'en pas douter ils en revendent encore cette possibilité ce ballon qui arrive sur le pied gauche d'Aslani c'est peut-être aussi pour ça qu'elle met du temps à s'organiser 3 minutes le temps additionnel nous venons d'y entrer à l'instant couffrant en faveur des Suédoises 23ème confrontation entre ces deux nations avantage à la Suède 12 victoires 7 simplement pour l'équipe de France qui n'a d'ailleurs gagné que deux de ses sept dernières confrontations entre la Suède et ça remonte cet étang en 2014 la dernière octobre 3 à 0 Amiens de France c'est vrai qu'il faut savoir la Suède c'est une grosse nation du football féminin c'est là où aussi on voit l'évolution du football français là c'est victoire tenir tête à la Suède et le football français a forcément évolué progressé mais avant jouer la Suède c'était c'était un peu mission impossible c'était un peu l'équipe américaine d'Europe très difficile à jouer très athlétique donc il y a deux victoires sur les sept derniers matchs il y a donc eu celle de 2014 il y en avait eu une deux ans plus tôt en 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres succès à Glasgow sur le score de 2-1-1 grâce à un début de la charnière Laura-Jean Joanne d'Irona et oui il y a marqué toutes les deux pour donner la victoire à l'équipe de France face à la Suède exactement pendant les JO ça a été un moment mémorable voilà aujourd'hui notre génération est passée mais on a encore Wendy notamment qui a mis ce deuxième but pour me donner la qualification pour les demi-finales des JO c'est un vrai vrai match dans le match entre Magdalena Eriksson et Eugénie Lossommer elle ne se lâche pas elle s'accroche elle se met des coups sans arrêt alors au basket on dit il y a le trash talk au football en fait c'est les coups voilà il y a les matchs dans les matchs là on y est encore une fois Eugénie Lossommer même si là ça a été récupéré par Fridolina Rolfo faute de Maëlle Lacrarre il y aura peut-être une dernière possibilité dans cette première période pour les Suédoises tout son temps Magdalena Eriksson attendez l'indication de Stina Blackstienius Gianni repoussé par Yona Anderson Maëlle Lacrarre qui allonge vers Eugénie Lossommer il y avait quelque chose il y avait quelque chose d'assez clair une faute bien sûr de Sembrante pas de coup de sifflet avec Rolfo qui peut centrer l'excellente prise de balle de Pauline Perromania on devrait en rester là voilà qui est fait le coup de sifflet de Madame Augustine l'arbitre centrale polonaise pour mettre un terme à ses 45 premières minutes sur ce score de 0 à 0 entre la Suède et une équipe de France particulièrement concernée on se quitte quelques minutes et on revient ici dans cette gamme-là où Lévi Arena de Godborg pour assister à cette deuxième période indécise rencontre encore une fois très ouverte entre la Suède et l'équipe de France restez avec nous à tout à l'heure l'Olympique de Marseille se qualifie pour les quart de finale C'est une merveille ce piquet pied gauche de Pierre-Henri C'est une merveille ce piquet comme le Jong toute proche de réaliser l'exploit de réaliser l'impossible quart de finale de l'Europa League Benfica Lisbonne-Marseille jeudi à 20h50 en direct sur M6 retrouvez votre programme avec Winamax Winamax le plus important c'est de gagner Attention à reproduire chez soi Libérez votre créativité avec nos prix baissés Ikea à la maison tout est possible Médaille d'or du sprint ascenseur ? Non, elle a juste mieux dormir Les gommes y coulent sommeil à la mélatonine et aux extraits de plantes pour bien dormir et devenir un champion au quotidien Et maintenant nouvelle formule spray et sans sucre Essayez le nouveau Zikwil Sommeil Spray Les nouvelles Skechers Sleep-Ins sont si faciles à enfiler surtout quand je sors de chez moi à l'ubra chargée Il suffit simplement de s'y glisser et c'est parti Les nouvelles Skechers Sleep-Ins enfilent facilement même sans regarder Skechers Sleep-Ins il suffit de les enfiler et c'est parti Musique 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 Déjà 100 ans que toutes nos énergies sont au service du quotidien des français En 2024 Total Energy souffle ses 100 bougies A cette occasion découvrez 100 portraits de nos collaborateurs sur TotalEnergie.com Entrer chez McDo C'est entrer dans une équipe Il y a le coach les coéquipiers Il faut trouver sa place sur le terrain et se donner à fond Et puis il y a le rush la concentration l'adrénaline C'est comme un match Il ne faut rien lâcher jusqu'à la fin C'est comme une victoire Et puis quand c'est fini on arrête d'être équipier on se rend compte qu'on est surtout des potes plus qu'un travail une équipe Il y a des anniversaires qu'on n'oublie pas On est super fière de toi mon coeur C'est pas vrai C'est pas vrai J'ai activé ton profil adulte Ouais Regardez Lancer la table Disney Plus Activez votre profil adulte pour encore plus Et encore elle a pas vu qu'il y avait Alien Par brise fissurée Faites comme mon client Venez chez Carglass On a plus de 150 000 par brise en stock Alors bien sûr Le sien On l'avait Je lui ai remplacé Et comme toujours quand on remplace sa voiture il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant Et pour qu'elle le reste longtemps En ce moment Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr Et tapez bien .fr Pour être sûr d'arriver chez nous Le store latéral Ivernhome Extensible en largeur jusqu'à environ 3 mètres est idéal pour vous protéger des regards indiscrets mais également du vent ou du soleil Découvrez notre sélection de produits jardin dont le store latéral Ivernhome à 54 euros dès jeudi en exclusivité chez Lidl et toujours après Lidl Lidl le vrai prix des bonnes choses Du top départ jusqu'à la ligne d'arrivée Chaque petit champion mérite notre meilleure couche culotte anti-fuite Notre poche Stop and Protect offre une protection à toute épreuve et une victoire assurée contre les fuites Pampers Space Le prix Extina c'est bien plus qu'un prix C'est une cuisine sur mesure Un conseiller dédié du début à la fin de votre projet et une garantie 10 ans Tout ça à partir de 2 990 euros seulement et électro inclus L'année dernière j'ai fait une séance gratuite à la salle de sport je suis ressorti avec un abonnement de 2 ans et 150 euros de compléments alimentaires j'y suis jamais retourné mais j'ai mangé les compléments alimentaires ça arrive de se tromper à la Maïf on vous aide à choisir ce dont vous avez besoin rien d'autre Maïf assureur militant vous savez ce que j'aime le plus avec mon Swiffer Wedget c'est sa nouvelle microfibre lavable je peux tout simplement l'utiliser la laver la réutiliser encore et encore pour nettoyer rapidement toute la maison dès que j'en ai besoin la solution nettoyante dissout la saleté qui est absorbée par la microfibre waouh adieu la saleté et hop à la machine Swiffer Wedget maintenant aussi avec microfibre lavable satisfait ou remboursé avec un tel espace intérieur le nouveau Skoda Kamik vous fait vous sentir libre libre de partir où vous voulez quand vous voulez libre de faire une escale juste ici allez au revoir bonhomme et maintenant vous voilà encore plus libre nouveau Skoda Kamik donnez plus de place à vos envies à découvrir des 129 euros par mois et disponible dès maintenant en concession ou sur skoda.fr Skoda SOS repas bonjour je ne sais plus quoi faire pour mes enfants facile des gno gno kiki en 5 minutes sa croustie et c'est moelleux trop bon les gno kiki à poil et lusse de cru pour les 20 ans des gno gno kiki 250 000 euros de cadeau à gagner les gno gno les gno kiki ce soir sur w9 21h10 Dumbo sous la caméra de Tim Burton le mythe devient réalité 22h50 le retour de Mary Poppins la super nanny Disney bonne soirée sur w9 les bébés bougent beaucoup dans leur sommeil et se retrouvent dans de drôles de positions ce qui peut causer des fuites les nouvelles couches Pampers des bidrailles ont une nouvelle poche stop and protect qui aide à capturer les fuites pour une nuit jusqu'à 100% sans fuites dès maintenant recevez des couches gratuites avec l'application Pampers Club c'est pas ta Camille dans la bouteille oh bah oui je reconnais sa pulpe youhou Camille ah bah ça gasse pour elle c'était sûr qu'elle réussirait cette petite tu m'étonnes par contre la dernière oh je te raconte pas alors j'en ai une attention madame veut être une artiste et l'autre là avec ses mauvaises fréquentations et alors la dernière plein de nouvelles juste juste c'est le moment de Camille oh la 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 c'est beau ses bulles sa pulpe je suis tellement fière de belle on va jouer ce qui peut arriver de mieux à une orange tiens une feuille pour te moucher pour être toi pour être prêt te sentir bien Gillette Laps un rasage efficace et confortable en un passage montrez votre meilleur visage Gillette la perfection au masculin Gillette Laps la perfection au masculin aujourd'hui tout le monde agit pour un habitat plus responsable on imagine des murs végétalisés les tuiles se transforment en panneaux solaires et c'est une banque décidée d'en faire autant la banque postale lance le premier crédit immobilier à impact et vous aide à améliorer la performance énergétique de votre bien afin d'obtenir un meilleur taux la banque postale citoyenne changez de perspective avec les SUV Volkswagen et en ce moment profitez du nouveau T-Cross à partir de 219 euros par mois Volkswagen C'est Power Qui a le pouvoir ? Du lundi au vendredi à 19h50 W9 Attention à reproduire chez soi Libérez votre créativité avec nos prix d'essai Ikea à la maison tout est possible Oserrez-vous plus loin cet été Miami Bangkok et plus encore avec les offres d'été kayak Découvrez les meilleurs prix que nous ayons trouvé vers vos destinations préférées après recherche sur plus de 1000 sites de voyage le tout au même endroit Consultez nos 24 lieux incontournables de l'été 2024 Kayak Découvrez par vous-même Premier rayon de soleil et voilà que les voisins nous sortent un nouveau fauteuil Alors il est beau Je voudrais bien avoir le même C'est pas vrai Bertrand vient voir Ils en ont carrément pris deux Ceux-là toujours à frimer avec leur mobilier design La chaise design disponible en 4 coloris à 39 euros seulement en exclusivité chez Leclerc Tout le mobilier de jardin est à prix Leclerc Leclerc Il y a des anniversaires qu'on n'oublie pas Disney Plus Activez votre profit Les daïdors de saut dans le bus Non, il a juste mieux dormi Les gommes Zicul Sommeil à la mélatonine et aux extraits de plantes pour bien dormir et devenir un champion au quotidien Et maintenant nouvelle formule spray et sans sucre Essayez le nouveau Zicul Sommeil Spray Entrer chez McDo C'est entrer dans une équipe Il y a le coach les coéquipiers Faut trouver sa place sur le terrain et se donner à fond Et puis il y a le rush la concentration L'adrénaline C'est comme un match Faut rien lâcher jusqu'à la fin C'est comme une victoire Et puis quand c'est fini on arrête d'être équipiers et on se rend compte qu'on est surtout des potes plus qu'un travail une équipe Sous-titrage Société Radio-Canada Votre cuir chevelu est sec Tiraille Vos cheveux sont cassants Hydratez votre cuir chevelu avec Dermapro Sa formule enrichie à la caféine hydrate votre cuir chevelu et nourrit vos cheveux 95% de chute en moins Dermapro Et en ce moment tenter de gagner un voyage à Tahiti De retour à Godborg dans cette gamme là où Lévi Arena pour assister à cette deuxième période entre la Suède et l'équipe de France On rappelle la fiche de la deuxième journée du groupe A3 des éliminatoires à l'Euro 2025 Les Bleus qui occupaient la première place avant ce rendez-vous qui l'occupe pour le moment toujours provisoirement grâce à ce match nul 0 à 0 pour l'instant à l'antenne de cette deuxième période mais surtout Laura c'est dans l'attitude que les Bleus sont présentes On s'est fait quitter il y a un an et demi dans ce même stade ici à Godborg avec un large succès 3 à 0 des suédoises on attendait une réaction de l'équipe de France cette réaction a eu lieu des Bleus particulièrement concernés et inspirés au cours de ces 45 premières minutes Ah oui l'équipe de France à faire ce premier mot de temps très concerné appliqué très agressif vraiment bien en place et une action phare qui montre qu'elles sont vraiment dans ce match c'est à défendre en avançant elles récupèrent ses ballons et on voit l'équipe très très solidaire Et vous parliez de solidarité en voici l'illustration avec ce groupe rassemblé autour de leur capitaine Wendy Renard de retour 83ème capitana on le rappelle au coup d'envoi du match parce qu'on sait qu'on est en train de se demander si le record de 84 capitana d'une certaine Sandrine Souberan va être égalée ce soir non il est à 83 Wendy Renard le coup d'envoi de cette deuxième période donné par l'équipe de France et par Eugénie Le Sommeur 0 à 0 à l'entame de ce second acte avec une première possibilité déjà pour Vicky Béchaud dans la surface le centre-tir repoussé et écarté en catastrophe par la défense suédoise et Anna Lundqvist et tout de suite on voit nos françaises partir sur ce côté et tout de suite mettre de la percussion il faut qu'elles continuent à avoir le même tempo qu'elles avaient mis en première mi-temps Selma Bacha poussé par Engaldal Vicky Béchaud repasse par l'axe avec Grigembok le petit ballon par-dessus recherché de Grigembok pour Eugénie Le Sommeur écarté par Frido Nia Rolfo Stani dépossédé du ballon par Gras-Gaillero Sandi Toleti avec Maëlle Lackrard C'est bien ce que font les françaises tout de suite pas forcément mettre elle est forcément rapide mais au moins faire tourner bon échange entre Vicky Béchaud et Selma Bacha Eugénie Le Sommeur à l'entrée de la surface le centre de Eugénie Le Sommeur deuxième plateau s'est dégaché en catastrophe par Linda Sommarant directement dans les pieds Kosovo et Astani cherché de manière un petit peu trop directe peut-être ce qu'il n'a Black Senius allons récupérer très rapidement par les bleus Wendy Renard avec Selma Bacha Wendy Renard de nouveau et on verra Eugénie Le Sommeur toujours cette lutte interminable avec Magdalena Eriksson Le Sommeur la remise de Tiani bonne sortie de Yona Anderson le ballon contré par Sanditoletti quel effort fourni par Sanditoletti pour récupérer encore une fois un précieux ballon Kenza Dali avec Maël Lacrar c'était à centré Maël Lacrar s'appuie sur Kavidatu Tiani Lacrar Dali attention on peut prendre un retour de position dehors jeu pas de rapports levés remise en jeu en faveur de l'équipe de France le Tiani pour Maël Lacrar qui cette fois-ci va centrer fort elle est contrée ce sera un corner pour les deux comme à l'image de ce premier étant une équipe de France qui met la pression on sent un qui a besoin qui a cette volonté de passer sur les côtés pour centrer ses ballons et en tout cas d'être très solidaires on va jouer devenir en soutien peut-être continuer sur ce tempo 7 des 10 derniers buts marqués par l'équipe de France sont venus suite à un coup de pied arrêté est-ce que ça va se confirmer avec la qualité du pied gauche de Selma Bachar pour frapper fort envers le premier poteau c'était Gritjembo qui a été recherché c'est récupéré par Vicky Béchot Dali en une touche pour retrouver Selma Bachar le centre tendu au deuxième poteau vers Wendy Renard qui estime que ce ballon a été touché par une Suédoise ce sera le cas nouveau corner pour l'équipe de France ce ballon était un peu tendu on va espérer un peu plus haut on cherchait la tête de Wendy mais en tout cas c'était recherché on avait vu Wendy lever le bras on a pu faire l'appel à Selma et on sait combien elles ont cette complicité c'est une relation si naturelle à l'Olympique Lyonnais entre Selma Bachar et Wendy Renard la combinaison cette fois-ci Benzadali qui est ressorti et comme vous le savez nous vous proposons la somme exceptionnelle de 80 000 euros à gagner pour tenter votre chance c'est très simple on vous le rappelle envoyer foot par SMS au 74 600 80 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 bonne chance à tous il y a du duel Wendy là venir chercher Kansovar et Hassani il ne faut surtout pas la laisser se retourner c'était très bien jouer la part de Wendy de venir au contact la Suède qui reste sur trois matchs sans défaite vaincu depuis ce revers contre l'Espagne dans la sixième et dernière journée de face de groupe de Ligue des Nations pourtant la Suède menait trois buts dans ce match avant de voir les Espagnols s'imposer cinq buts à trois seulement deux défaites sur les huit dernières rencontres discutées par les Suédoises la déviation ne trouvera personne si ce n'est Pauline Perromania les équipes à être parvenues à battre la Suède ces derniers temps contre l'Espagne notre formation c'est la Suisse c'était imposé sur le score de 1 à 0 en Suisse face à la Suède très très bon retour d'Olmen même si ce ballon est directement rendu à Sandy Toletti les Bleus l'équipe de France qui porte ce soir le deuxième jeu de maillot le maillot considéré comme extérieur de l'équipe de France un unique magnifique je vous rappelle le beau souvenir des années 80 notamment et oui c'est la volonté d'unifier cette équipe de France que ce soit l'équipe de France A qui se prépare pour l'Euro et également nos filles pour la porte cette saison le même maillot pour les compétitions et le bon centre vers Vicky Béchot ce sera un nouveau corner non sortie de but finalement désigné par Madame Agustin une fois de plus un centre à finir par payer on sait qu'elles insistent avec ce centre nos françaises d'être au premier d'être au deuxième attendre cette petite erreur de l'arrière centrale de la gardienne pour récupérer ce ballon dans cette volonté d'unification dont vous parliez Laura l'équipe de France joue ce soir avec le ballon officiel de l'Euro 2024 l'Euro 2024 que nous aurons le plaisir on rappelle de vous proposer sur M6 du 14 juin au 14 juillet prochain nous sommes très heureux de cela ce sera donc avec ce ballon peut-elle jouer les bleus ce soir il y a déjà un clin d'oeil pour l'équipe masculine on fera-t-elle c'est une compétition en position de frappe elle a refermé le pied pour aller chercher le premier poteau c'est capté par Jennifer Falk c'est une équipe bien regroupée c'est intéressant quand même de frapper on ne sait jamais avec la pluie ça peut être relâché par un gardien il manque de puissance c'est en difficulté les suédoises aussi parce qu'elles sont privées de temps pour jouer on voit un Koldal notamment qui est serré de très près par un casque de l'Euro pour cette volonté de réduire au maximum les espaces d'expression et elles le font très bien les bleus avantages laissés par l'arbitre centrale polonaise elle ne revient pas à cet avantage et Kamerid qui peut lancer le contre avec le contact de Selma Bachar et on revoit dans un rôle qui lui convenait qui était le sien à l'Olympique de Lyonnais il y a encore quelques mois c'est qu'elle alterne entre ce rôle de milieu de terrain un peu plus offensif dans le couloir ou de latéral gauche qui a fait un très bon match ce soir dans cette position d'arrière gauche Selma Bachar on l'a vu très concentré très proche qui s'est intercepté toute même attention dans le ballon dans le dos mais voilà on l'a vu c'est une fois plus c'est Aslany reprise de manière illicite selon Madame Agustin avec un coup franc très intéressant à venir en faveur des suédoises il semble que c'est Selma Bachar qui est sanctionnée son intervention sur Kosovar et Aslany ils sont deux à intervenir Yassami Toleti et Selma Bachar Aslany en fait 185ème sélection ce soir on va encore Sandy là ça a été dur sur ce contact là ça chauffe un peu très évident là il faut qu'elle reprenne un peu à la course ça a l'air d'aller c'est un très très bon match Sandy Toleti pour sa 53ème sélection avec ce maillot milieu de l'équipe de France le milieu de terrain du Real Madrid et attention à ce coup franc en faveur des suédoises ce sera soit le pied gauche de Yona Anderson soit le pied droit de Kosovar et Aslany qui est en train de se remettre du choc précédent ce devrait être pour le pied gauche oui de Yona Anderson ça va être travaillé vers le deuxième poteau le coup de tête et coup de sifflet initial de Madame Agustin pour signaler une faute à l'entrée de la surface et heureusement parce que ce coup franc avait été remarquablement frappé de la part de Yona Anderson et avait trouvé il me semble Magdalena Eriksson on peut revoir sur ce coup franc il y a eu de l'accrochage et effectivement l'arbitre avait bien vu bien sifflé là aussi ça s'est accroché mais l'avantage a été laissé Grasse Grillo Eugénie Le Sommer avec Vicky Béchot tente de renverser à l'opposé vers Diani ça reste dans les pieds bleus avec Ken Zadali pour Diani malheureusement ce ballon était très difficile cette passe très difficile à ajuster il va y avoir un double changement du côté des Cieudoises on avait aperçu Rubenson qui va être accompagné par Rosa Caffailly également la milieu terrain d'Ecken sorti donc de Julia Holme remplacé par Rubenson et sorti de Kosovar et Aslany qui cède son brassard de capitaine à Magdalena Eriksson remplacé par la la jeune Rosa Acafailly sixième sélection simplement elle qui est remplie de talent et particulièrement appréciée vous l'entendez par les supporters présents ce soir ici à Godborg c'est très bien pas que le club c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est un quartier de Godborg c'est un quartier c'est un quartier c'est un quartier effectivement très apprécié Rosa Caffailly qui est debu notamment en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison 20 ans elle est marquée d'ailleurs face à la Bosnie-Herzégovine on rappelle que la Suède terminée à la troisième place dans son groupe de Ligue des Nations un groupe qui était bien sûr particulièrement relevé avec l'Espagne et l'Italie mais qui a été devancée par les Italiennes les Siédoises et qui du coup ont dû effectuer un barrage de maintien ou de relégation ils ont rapporté facilement deux reprises face à la Bosnie-Herzégovine attention parce que là il y a eu un gros choc contre Yona Anderson et Eugenimo Sommer qui semble bien bien touché Hervé Renard fou furieux qui a été exclu il me semble exclu par Mme Agustin l'arbitre centrale polonaise va donc s'installer et en tribune juste au-dessus Hervé Renard discute son 19ème match sur le banc de l'équipe de France ce soir sans doute agacé par les décisions ou les non-décisions comprises plutôt de Mme Agustin Eugenimo Sommer et elle s'est relevée on voit que c'est Jif Fouache qui donne des consignes à voir si c'est lui qui va prendre le lit sur le bain ou est-ce que ça va être un de ses autres assistants que ce soit David Mucci ou encore Eric Bleich à main Laurent Bonadeil aussi Laurent également il est juste au-dessus vraiment juste au-dessus Hervé Renard de son banc Eric et lui en tribune pour observer et donner les informations de placement donc c'est c'est votre assistant pour pouvoir l'idée Olfo à l'intensité d'entendre parler la voici la voici imprimée par Selma Bacha Kenzadeli poussée par Rubenson Mendy Renard avec Lungvis qui est venu très proche cette fois-ci de Grasse Gueguero Lungvis qui peut transmettre ce ballon à Rubenson alors que Eugénie Le Sommer est au sol et on va sortir ce ballon du côté de l'équipe de France vraisemblablement voilà qui est fait de la part de Kenzadeli pour aller aux nouvelles de Eugénie Le Sommer qui a été particulièrement touchée par Yona Anderson qui a du mal à récupérer on espère que ce soit que le coup entre guillemets reçu par l'attaquante de l'Olympique Lyonnais peut-être ce soir sa 192ème sélection qui d'ailleurs en en profite égale une certaine Élise Busaglia Eugénie Le Sommer qui devient en compagnie d'Alice Busaglia deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des Bleus à six unités simplement de Sambrine Souberan désormais fan au record 198 elle va ceder sa place Eugénie Le Sommer qui aura beaucoup donné pendant l'heure de jeu où elle a évolué sur cette pelouse Eugénie Le Sommer dans sa qualité dans sa capacité à venir décrocher proposer des solutions effectivement énormément d'énergie à venir défendre à venir soutenir les joueuses aussi à dézoner pour proposer des solutions à l'intérieur c'est énormément d'efforts à les défendre et à la fin on travaille remarquable et remplacé par Marie-Antoinette Catoto ce sera un double changement puisque Sakina Karchawi va également entrer en jeu à la place de Kadidia Tudiani on voit un changement de côté c'est Vicky qui prend ce côté droit à la place de Kadidia Tudiani c'est Selma qui va prendre qui monte d'un cran et c'est Sakina qui reprend le poste latéral gauche plutôt cohérent et logique ses choix de Dervé Renard et de son staff pour cette dernière demi-heure de ce Suède-France qui reste pour l'instant très indécis toujours ce score de 0 à 0 deux équipes assez proches l'équipe de France qui le sait ne doit pas lâcher le moindre centimètre parce qu'on le sent dès que la Suède parvient à se retourner à se retrouver face au jeu et bien elles deviennent souvent dangereuses ces Suédoises remise en jeu récupérée par la Suède parce qu'elle n'a pas été effectuée au bon endroit par Amélie Lacrard pointilleuse madame Augustine ça va perdre à Herbé Renard ça encore c'est sûrement ce qui a fait la différence c'est un peu chauffer les esprits ce qui va être important pour nos françaises rester concentré d'où l'importance des arrières centrales de la ligne défensive et également de Pauline de garder les choses dans le match en parlant en communiquant énormément rester appliquée surtout être très vigilante au compte-attaque en tout cas il ne faut surtout pas qu'elle baisse le ton mais en tout cas qu'elle recule il faut qu'elle continue à attaquer à leur mettre la pression son profil différent Marie-Antoinette Catoto mais tout aussi buteuse on le sait il y a un ratio exceptionnel avec l'équipe de France avec le Paris Saint-Germain on le sait déjà 37ème sélection ce soir pour Marie-Antoinette Catoto 28 buts marqués avec les bleus la 28ème réalisation qui a donné la victoire à l'équipe de France face à l'Irlande vendredi Selma Bachat avec Sakina Karchawi tout comme Sandi Tonetti connaît très bien les anciennes Montpellierennes d'Assemblante comme on évoquait ou encore Black Stenius attention et c'est manqué Yona Anderson dans son intervention à Vicky Besson d'en profiter la frappe est contrée par Matalena Eriksson c'était bien joué avec Vicky on verra peut-être sur le replay en fait elle vient contrôler intérieur extérieur et ça mouvement pour l'arrière centrale ou la latérale qui est sur elle on appelle ça casser un rein quand c'est réussi quand c'est réussi mais en tout cas on a fait cette différence avec ce petit crochet extérieur et cet enchaînement de frappe il avait manqué beaucoup plus de puissance mais en tout cas c'est ce qu'on souhaite une sorte de folie pour faire cette différence pourquoi pas faire de nouveau la différence sur coup de pied arrêté avec le pied droit de Kenza Daly vers le point de pénalty Wendy Renard qui s'était élevé au-dessus de tout le monde comme souvent malheureusement elle ne parvient pas à cadrer son coup de tête c'était peut-être l'un des regrets qu'on avait eu pour ce match de finale de Ligue des Nations au-delà de la qualité espagnole et le choix qui avait été celui d'Hervé Renard de jouer à deux milieux de terrain simplement on avait vu dès l'entrée de Kenza Daly une équipe de France qui allait beaucoup mieux notamment dans cette fameuse bataille du milieu de terrain que l'on connaît des forces des Espagnols et depuis ça s'est un petit peu rééquilibré dans les choix et Kenza Daly avait fait une bonne entrée contre l'Espagne elle a été titulaire contre l'Irlande dans ce rôle-là aux côtés de Sandy Toletti qui est Grasse Gueyoro et une nouvelle fois ce soir ça il faut souligner le rôle de Kenza qui a ce rôle de relève aussi de mettre du calme dans le jeu des petits ballons précis que ce soit aériens ou bien au sol elle amène cette touche technique et ce calme à l'Ele-de-France c'est en jeu de Sakina Karchawi avec Selma Bacha Karchawi en une touche pour Grasse Gueyoro la première accélération de Sakina Karchawi qui est passée face à Lundqvist faute de Rubenson pas de coup de sifflet et Kenza Daly qui récupère ce ballon on voit cette volonté du côté de l'équipe de France de faire vivre le ballon de mettre du rythme de trouver une certaine continuité et nous on vous rappelle qu'il y a toujours 80 000 euros en jeu pour tenter votre chance c'est très simple envoyer foot par SMS au 74 600 80 000 euros à gagner foot par SMS au 74 600 dépêché de la suite le carton jaune sorti à l'encontre de Selma Bacha Philippe Engeldal qui joue l'envers Black Stenius qui a complètement disparu depuis le retour des vestiaires très très peu trouvés ce qu'il y a Black Stenius tout comme Fridolina Rolfo ou encore ou encore Canary tout le secteur offensif suédois oui on les voit elles sont obligées de défendre donc du coup elles sont Rolfo qui manque sa transmission c'est contré par Marie-Antoinette Catoto qui va fixer le planaxe trouver Vicky Béchot Béchot à l'entrée de la surface elle s'applique sur son centre et malheureusement la précision n'est pas là il est trop ce ballon pour retrouver Marie-Antoinette Catoto c'est vrai que l'occupation du terrain n'a pas été la surface n'a pas été utilisée c'est encore du monde en besoin réussie par Sakina Karchaoui qui est partie dans ses oeuvres Sakina Karchaoui le centre touché il y en a Anderson intervention Catoto c'est dégagé en catastrophe remis au sol par Philippe Engeldal qui lance tente de lancer en tout cas Stenius à l'oeuvre éviter ce ballon de sortir les limites du terrain Pauline Perromania qui était venue se proposer qui touche très peu de ballon ça avait déjà été le cas vendredi il avait fait sa première intervention sa seule intervention du match d'ailleurs à la 87ème minute contre les irlandaises c'est-à-dire de la domination française dans cette rencontre et on joue un peu qui s'est levé on sent un peu plus plus de ballon perdu mais il y a toujours cette volonté offensivement de mettre en difficulté ces suédoises on voit sur l'action cette interception on voit Marika Toto elle aurait pu tenter à gauche là c'était libéré elle le donne à droite parce que les suédoises étaient pas en place elle était tournée sur ce ballon centré manquait une joueuse au deuxième pote Vicky Béchot en deux touches pour aller trouver Marie-Antoinette Catoto elle était difficile cette sortie pour Jennifer Falk qui s'en est bien sortie il y en a Anderson avec Caneride c'est l'une des premières fois qu'elle a un petit peu d'espace devant elle et ça s'est vite refermé la photo au retour de Kenza Daly pour combiner avec celui également de Sandy Toletti c'est ce qui fait toute la différence vraiment qui donne le tempo à une équipe son implication c'est la perte de ballon et c'est le retour des joueuses c'est pas une seule qui revient c'est sa coéquipière qui vient la soutenir c'est une au milieu qui vient resserrer et ça ça fait toute la différence il y a souvent des prises à deux ou des prises à trois même du côté de l'équipe de France attention parce qu'il va y avoir un carton bête reçu par Vicky Béchot pour ce geste d'énervement elle est venue dégager le ballon ensuite à la décision de Madame Agustine on n'aime pas les gestes de l'humeur quand on les arbitre on n'aime pas du tout s'il y a des mots ajoutés alors là on ne comprend pas forcément pourquoi il y a des cartons parfois c'est parce qu'il y a certains mots mais après c'est de l'expérience Vicky elle est jeune on va apprendre très vite et je pense les coéquipières du stade vont lui faire savoir que très rapidement il faut avant tout rester concentré sur le terrain 13ème sélection pour Vicky Béchot un but on s'en souvient c'était la victoire contre le Panama de la coupe du monde une période un petit peu plus engagée qui manque davantage de qualité de jeu autant en première mi-temps on a vu vraiment des choses intéressantes dans l'intensité dans la justesse technique au temps là notamment au côté suédois ça devient très compliqué l'équipe de France a toujours cette volonté de créer d'entreprendre la tête de Toleti au point de chute Bachar avec Wendir on a ratoncition pour perdre le ballon sous la menace de Fridolina Rolfo c'est remis au sol par Grace Gallero avec Dali qui peut écarter au couloir droit vers Vicky Béchot capablement apporté par Maëlle Lacrar qui va faire ressortir jusqu'à faire ressortir jusqu'à Sandy Toleti Dali Toleti Béchot là il faut ressortir un petit moment que c'est sur côté droit il faut attendre ou aller provoquer ou aller provoquer et défier son adversaire direct c'est ce qu'elle a tenté de faire Vicky Béchot avec le temps qu'il file là il va falloir améliorer les choix on l'a vu elle joue sur le côté une, deux, trois on voit que c'est bouché effectivement soit une percussion individuelle ou bien il faut ressortir les filles les françaises actuellement ont le pied sur le ballon il ne faut pas hésiter à revenir réécarter pousser les suédoises à aller chercher l'espace à écarter Rosa Caffailly va effectuer rapidement cette remise en jeu vers Lac-Stenius c'est dégagé par Gijenbok la tête de Catoto c'est là aussi où elle est importante Marie-Antoinette Catoto dos au but la qualité de son jeu de corps en pivot une petite déviation pour trouver Vicky Béchaud on cherchait à permuter les suédoises on a vu Rolfo changer de côté avec Canerit ça ne change pas grand chose dans le jeu et dans l'animation offensive pour l'instant on sent satisfait bien sûr côté français parce qu'il y a toutes ces petites imprécisions qui ne permettent pas à la Suède de faire mieux pour l'instant en mise en jeu rappelant effectuée par Sakina Karchaoui avec Raskaiyoro Mbok la qualité du jeu long de Gijenbok pour lancer parfaitement Vicky Béchaud toujours dans son duel face à Aigena Anderson Vicky Béchaud sur l'extérieur elle prend sa chance elle prend sa chance aussi ça un pick-up défensivement un retour bien sûr très important avec des victimes lors de son entrée en jeu quand on est en match face à Irlande d'un petit malaise une petite crise d'hypoglycémie toucher la capitaine de l'OL la capitaine de l'équipe de France c'est vrai que ça avait un peu fait peur on l'avait vu étourdi lors du match mais ça avait été quartier à la fin du match par le coach qui avait dit que c'était un ballon sûrement retombé au milieu du crâne je l'avais peut-être assommé parce qu'elle est de retour et ça a l'air très sympa Vous avez fait quelques têtes Laura dans votre carrière c'est vrai que quand on prend le ballon sur le dessus la tête le dessus du crâne ça fait mal très souvent ça sonne clairement ça c'est sûr Rijembok avec Maëlle Lacra faute mais avantage laissé parce que ça peut profiter à Ken Zadali qui est venu écarté vers Selma Bachar qui se remet sur son pied gauche Selma Bachar le centre repoussé de la tête par Magdalena Eriksson un franchissable pour l'instant la défenseuse du Bayern Sakina Karchaoui avec Vicky Béchot elles ont permuté Vicky Béchot et Selma Bachar pas de faute pas de coup de siffle en tout cas les remises en jeu en faveur des Suédoises c'est vrai que ça peut ça peut quand même par moment ressembler à un arbitrage maison même si Mme Agustin est polonaise n'a rien à voir avec la Suède mais il y a Ken un certain nombre de décisions depuis le début du match qui tourne à l'avantage des Suédoises et c'est tout le contraire du côté de l'équipe de France et on peut comprendre dans ces cas-là un petit peu d'agacement vu Sandi Toleti qui a réclamé la remise en jeu ce ballon ne semblait pas avoir été touché avec le centre à pied droit elle a tenté sa chance pied droit Selma Bachar c'est qu'à la pied gauche soyeux le pied droit quand on est pur gaucher en général c'est pas le cas bien au contraire mais c'est bien tenter ça c'est important de voir des joueurs qui puissent aussi tenter soit les centres ou les différents gestes avec leur tête qu'elles ne utilisent pas régulièrement on parlait un des quelques absentes du côté de l'équipe de France en train d'efforcer les blessés avec Elisia Delmeida notamment Samoura bien sûr on a une pensée pour les absentes pour cause de choix bien sûr de leur sélectionneur c'était Emilien Chabas Sainte Conquera Mathéo Amel Magerie Oriane Jean-François Melvin Mallard Kessia Bussy Miffeler qui elle comme le Runa Fazer ont joué avec les jeunes qui est à l'ACI également des joueuses qui postulent pour le groupe France les prochaines échéances notamment ce tournoi parce qu'on est à 3 mois et demi du début de ce tournoi olympique des Jeux de Paris 2024 forcément c'est déjà dans un coin de nos têtes et dans celle du sélectionneur Hervé Renard c'est vrai qu'il reste très peu de sélection avant la liste pour les jeunes rapides et forcément on pense aussi à ces joueuses blessées ou qui sont encore sur la liste on a aussi nos 23 qui ont joué dernièrement face au Portugal et qui ont cours des joueuses qui peuvent potentiellement c'est jamais on va être à la propre de cette équipe de France les places sont chères on l'a dit et nouveau double changement du côté des suédoises avec l'entrée d'Anna Benisson notamment la milieu de terrain d'Everton et l'entrée également d'Anna en Veugord tendu l'ovation pour une autre joueuse Deacon la ville de Godborg ça c'est un bon dédoublement avec Maëlle Lacrarre le centre à contrer de Daniel Anderson deuxième chance elle n'en a pas été touchée centre un petit peu dévissé dans le petit fil extérieur ce sera un renvoi 5m50 pour Jennifer Falk sorti de Fkina Blakstenius et de Philippe Engeldahl il faut remarquer le travail réalisé par Maëlle parce que c'est quand même des longueurs ces allers-retours défendre venir en soutien déborder centré marquer ce travail cette énergie qu'elle met c'est possible vous êtes en train de dire qu'on ne fait pas les mêmes efforts quand on joue en défense centrable oui il faut l'avouer je l'avoue officiellement être latérale c'est plus compliqué et elle elle connait très bien les deux postes Maëlle Lacrarre bien sûr pour évoluer plus souvent dans l'axe du côté de Montpellier Grasse Gueyoro la frappe de Grasse Gueyoro elle a le talent et l'inspiration était tout proche de fonctionner sur ce coup de passe de Grasse Gueyoro la super bon volée de Jennifer Falk oui on voyait ce petit ballon donné la dernière minute voilà elle avait fixé Tenza il y a tant que ce petit ballon il y a sans contrôle frappe c'était bien joué c'est direction Lucard mais Gardien était bien en place bien détendu pour repousser ce ballon l'équilibre parfait de Grasse Gueyoro au moment d'adresser cette frappe le cornet frappé par Selma Bacha c'est haut dans le ciel de Godborg dans le pied de Sakina Karchawi qui remet ce ballon au deuxième poteau la tête de Wendy Renard et Wendy Renard à la conclusion sur cette remise de Marie-Antoinette qui permet au bleu de mener 1-0 super on voit ce ballon qui récupère on le verra sur ça là on voit la voix de nos joueuses ils savent que c'est important aller de retour elle marque on voit le premier corner on voit un cafouillage pour repousser